hello hello la famille comment ça va j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous ai réalisé regardez moi ça des beignets à base de pâte à choux oui vous avez très bien entendu beignet salé donc farci avec de la viande hachée des légumes vous allez vraiment être surpris alors si vous voulez toujours d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément des choses on part en cuisine c'est parti allez dans la poêle qui chauffe je mets un petit peu d'huile vous inquiétez pas je vous mettrai les détails le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo d'accord alors ici je vais vous annoncer au fur et à mesure donc ici j'ai un oignon entier j'ai un demi poivron rouge un demi poivron vert ok on met ça dans l'huile recette assez originale elle va vous plaire et vous allez voir vous allez vraiment être surpris donc là à côté j'ai volontairement laissé un petit peu de place et on va y mettre la viande hachée allez on peut revenir tout ça rapidement on va juste venir saler poivrer alors le poivre hop là il est là le poivre poivre un petit peu et on va y mettre également du sel hop là allez un petit peu de sel de guérande et on va cuire ça tranquillou pendant environ 5-6 minutes alors là maintenant on va baisser le feu ok vous avez vu il n'y a pas trop de couleurs donc qu'est ce qu'on va faire enfin si il y a de la couleur mais il n'y a pas la couleur la bonne couleur de viande que je recherche je vais mettre un petit peu de curcuma hop là à peine une demi cuillère à café et ensuite je vais mettre également du paprika paprika une petite cuillère à café aussi là c'est juste histoire d'apporter de la coloration d'accord et bien sûr on va récolter les vitamines et les minéraux de tous nos épices d'accord donc là vous voyez je mélange comme ceci je vais pouvoir y ajouter la moutarde alors aujourd'hui pas de ketchup aujourd'hui mais la moutarde si vous voulez pas mettre de ketchup dans toutes les recettes où je mets du ketchup mettez s'il vous plaît du miel le miel c'est génial alors dans le pire des cas si vous n'avez pas de miel si vous voulez mettre un petit peu de sucre dans ce cas là je vais vous demander plus de vous orienter vers du sucre complet du sucre brun ou du sucre de coco ça apporte toujours cette petite note très agréable lors de la dégustation alors là je mélange qu'est ce qu'il me reste à rajouter juste un petit peu de purée de tomates purée de tomates elle coûte pas cher hop là on la trouve chez Lidl on va mettre allez hum ça sent bon on va mettre allez l'équivalent de 8 cuillères à soupe 8-10 cuillères à soupe d'accord de tomates purée de tomates faut pas trop en mettre parce qu'on veut pas justement une préparation juteuse on veut que la farce elle tienne bien dans le dans la pâte à choux tout à l'heure d'accord alors on fait cuire quelques minutes et on se retrouve donc juste après alors je récupère ici de la tomate séchée tomate séchée en bocal je l'ai également trouvé chez Lidl ils ont des tomates séchées pas trop cher donc là regardez je sens ça sent super bon on va rajouter ça directement alors soit dans la préparation ou soit à part bon moi je vais la mixer je vais la hacher gentiment et je la mets donc dans la préparation alors voici donc la tomate séchée donc hachée je la mets directement dans la préparation vous allez voir ça va apporter énormément de saveurs vous pouvez également y mettre de l'ail l'ail c'est intéressant aussi dans cette recette là je vais cuire encore quelques minutes deux trois minutes et on se retrouve donc sur le plan de travail n'hésitez pas à goûter votre préparation pour voir s'il faut rajouter du sel ou pas d'accord donc très simple pour réaliser cette pâte à choux c'est simple il va nous falloir 300 g de farine 50 g de beurre une cuillère à café de sel et au niveau de l'eau alors au niveau de l'eau je vais commencer avec 320 g et j'espère en avoir assez j'en rajouterai si besoin et je vous confirmerai donc l'eau en cours de la vidéo alors rien de plus facile le beurre on commence à le mettre dans la casserole ou dans la cocotte on va mettre également l'eau et le sel pour l'instant la farine on la mettra après une fois que le beurre sera fondu d'accord allez on part sur le feu donc là vous voyez on est sur le feu c'est en train de chauffer le beurre est fondu alors dès que ça bout un aussitôt que ça bout on va mettre la farine j'attends la première ébullition et je vais baisser après donc ça y est ça bout je baisse le feu je vais y mettre la farine ok la farine et on vient mélanger donc là c'est important de baisser le feu et on mélange pour obtenir une pâte on peut même sortir du feu si on voit que ça colle de trop là l'objectif c'est d'obtenir une pâte il faut que ça se forme au boule alors peut-être que je vais récupérer la je vais récupérer la la cuillère en bois d'accord je suis en train de voir au niveau de la texture niveau la texture je vais remettre de l'eau les amis alors au niveau de l'eau je rajoute encore 100 millilitres d'eau donc au total on a 420 millilitres d'eau pour l'instant je mets ça on mélange comme ceci donc 420 millilitres d'eau les amis je vais vous dire si c'est assez ou pas je vais rajouter de l'eau au fur à mesure c'est une recette que j'ai pas testé avant je teste pas mes recettes avant les amis pourquoi parce que j'ai pas le temps en fait j'ai pas le temps du tout et à l'arrivée donc vous verrez la recette donc exacte d'accord donc je répète au niveau de l'eau c'est 420 millilitres après il y en a qui vont me demander ce qu'on peut remplacer par du lait ou mettre moitié moitié alors le lait et l'eau ça n'agit pas de la même façon donc si jamais vous mettez du lait allez-y progressivement d'accord on va juste mélanger l'ensemble pour avoir quelque chose de bien homogène c'est ce qu'on veut on veut une pâte qui se tient comme ceci pour qu'on puisse donc la farcir là faut juste s'assurer que la farine elle soit bien bien mélangé qu'on n'ait pas des blocs de farine entre les entre les morceaux de pâte ok vous avez vu ça se forme en boule c'est exactement ce que la recherche là c'est nickel on va pour partir sur le plan de travail alors maintenant que la pâte est prête vous avez vu un bloc de pâte bloc de pâte à choux on va récupérer comme ça une boule un morceau de pâte et on va venir la peser on veut des boules qui font environ 50 grammes ok parce qu'on a 50 grammes on retire encore un peu ouais on a à peu près voilà on a 50 grammes normalement nickel vous avez vu on a 50 grammes une fois qu'on a 50 grammes on forme une boule gentiment et on vient la disposer sous le plastique je vais vous montrer le plastique il est là vous déposez votre boule sous le plastique pour pas que ça sèche ok je fais ça je pèse à des boules qui font environ 50 grammes et on se retrouve juste après bisous bisous donc là c'est simple regardez je prends ici une boule ok je viens aplatir comme ceci je fais de la place au milieu des vues comme ceux ci ont fait de la place alors faites pas un truc trop trop fin mais arrangez vous pour qu'il y ait assez de place pour farcir justement votre votre pâte à choux regardez là je mets de la chair de la chair je mets de la farce pouvez mettre du fromage avec si vous voulez un d'accord chargez pas trop un chargez pas trop et là tout simplement on va venir comme ceux ci refermer la pâte à choux d'accord et oui j'essaie ça vous surprend ça pâte à choux comme ceci allez c'est de former un joli rond ok vous aplatissez comme ceci et vous disposez donc sous le plastique d'accord votre pâte à choux farcie ok je vais répéter la même opération et on se retrouve juste après surtout garder bien tout sur plastique pour ne pas que ça sèche bon très simple ici j'ai cassé un oeuf et comme j'ai pas de lait j'ai mis de l'eau j'ai cassé un oeuf entier et j'ai mis deux cuillères à soupe d'eau d'accord pourquoi parce que j'ai pas de lait ensuite ici j'ai de la chapelure chapelure on va y ajouter un petit peu de sel un peu de sel un peu de sel à la chapelure on va venir mélanger comme ceci ok donc là c'est simple qu'est ce qu'on fait on récupère les petits les petites petites pâte à choux donc farcie regardez on vient les les enrober d'oeufs d'oeufs et d'eau d'ailleurs dans les dans 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 les zones aurait pu mettre du sel mais bon comme on a salé la pâte à choux je pense que c'est pas vraiment nécessaire ok ici je dépose donc mon chou ça ça fait bizarre un manchou farcie et je le robe avec de la chapelure à côté de ça j'ai mis de l'huile à chauffer à l'huile de tournesol ou huile de pépins de raisin ou huile d'arachide d'accord ok qui est en train de chauffer gentiment et là mon petit beignet est quasiment prêt à être cuit d'accord je le mets pour l'instant sur une assiette je vais répéter la même opération et on se retrouve tout en suite ok donc ça y est regardez là j'ai mes petits beignets panés alors juste une petite information pour vous très importante la petite information c'est que au niveau de la des quantités de viande j'ai mis trop de viande des amis d'accord donc je vais vous dire il me reste un petit peu je vais manger ça avec des pâtes et pas de problème mais je vais vous je vais vous dire en commentaire exactement ce qu'il va vous falloir comme quantité ok donc là j'ai mis de l'huile à chauffer je vais venir cuire mes beignets je vais voir si c'est chaud normalement c'est chaud voilà je suis au minimum d'accord et je vais les cuire alors je vais essayer de pas surcharger la poêle allez encore un au milieu peut-être et je vais m'arrêter là pour l'instant ok alors on va les retourner quand vous voyez que sur le côté ça commence comme ceci à colorer regardez vous les retourner gentiment d'accord est-ce que ça couleur sur le côté là oui on retourne surtout restez bien sur un feu doux essayez de laisser l'huile bien chauffer et ensuite vous la laissez sur un feu doux justement pour éviter de cramer vos petits beignets donc là je vais continuer à les cuire gentiment dès que j'ai une belle coloration je vais les égoutter certainement dans une petite couscoussière ou dans un égouttoir et on se retrouve donc tout à l'heure sur le plan de travail ok bisous bisous bon ça y est les amis on arrive en fin de vidéo alors regardez regardez moi ça j'ai mis ça voilà dans une petite passoire justement pour bien les égoutter avant de les disposer sur une assiette d'accord donc au niveau de la cuisson vous comment dire vous les cuisez sur une température à environ 165 degrés 170 degrés ok vous n'allez pas au delà regardez moi ça écoutez c'est dinguissime c'est vraiment une originalité je sais pas quoi vous dire les amis il faut vraiment ouvrir goûter et laisser les émotions vous commenter donc la saveur de ces petits beignets alors allez je vais les ouvrir regardez ça s'ouvre oh là arrêtez moi ça non mais c'est dingue et c'est dingue ça alors vous pouvez très bien y mettre du fromage râpé dedans ou du fromage à tartiner en d'accord donc ce qui est intéressant de faire le conseil que je vous donne quand vous étalez comme ça votre pâte assurez vous qu'elle soit bien fine de façon à ce qu'elle cuise correctement si vous la si vous la pâtissez trop épaisse et puis que vous allez avoir du mal à remplir à suffisamment de farce mais en plus vous allez voir un côté pâteux en dégustation 1 d'accord allez c'est parti écoutez bien le bruit que ça fait arrêtez moi ça bismillah bon pour être franc avec vous c'est super bon n'oubliez pas étaler finement alors vous pouvez les étaler au rouleau si vous voulez vous les étalez au rouleau si vous voulez pas le faire à la main mais arrangez vous pour pas alors faut pas que ce soit trop fin non plus pas du papier cigarette sinon ça va se déchirer lors de la cuisson mais arrangez vous pour avoir quelque chose de fin d'accord bon franchement c'est super bon c'est délicieux il manque rien du tout même sans fromage c'est bon je pense que le fromage ça va être encore meilleur je vous kiffe les amis n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9h le matin pour la vidéo du jour on se retrouve également tous les mercredis à 16h pour le live pour discuter pour échanger et on se retrouve n'oubliez pas les samedis pour les concours les amis tous les samedis à 16h gros concours sur la chaîne cuisine rapide où vous devez deviner en ce moment le grammage du produit que je vais vous proposer je vous kiffe je vous aime bis bye bye